Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire deux exercices qui consistent à décomposer un nombre entier en produits de facteurs premiers. Alors, produits de facteurs, ça veut dire, produits c'est le résultat d'une multiplication, facteurs ce sont les nombres que l'on multiplie entre eux. Donc on va décomposer un nombre en un produit, par exemple on pourrait dire que 12 c'est 6 fois 2. Mais ça, c'est pas une décomposition en facteurs premiers parce que 6 n'est pas un nombre premier. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier ? Un nombre premier, c'est un nombre entier qui n'est divisible que par 1 et lui-même. Et il faut connaître la liste des nombres premiers jusqu'à au moins 31. Donc les nombres premiers, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 et 31. Cela, il faut les connaître par cœur. Ils vont nous servir à décomposer les autres nombres en produits de facteurs premiers. On va commencer par décomposer 56. On écrit 56, on tire un grand trait à côté, qui ressemble un peu à une barre de division, sauf qu'il n'y a pas la deuxième barre ici. Sur la partie droite, on va écrire tous les diviseurs premiers de 56. Et on va les choisir parmi cette liste des nombres premiers. On commence par regarder si 2 est un diviseur de 56. Avant d'écrire 2 ici, je m'interroge sur les critères de divisibilité. Est-ce que 56 est divisible par 2 ? Le critère de divisibilité par 2, il me dit, un nombre est divisible par 2 si ce nombre est pair. 56, c'est un nombre pair. Donc je sais que 56 est divisible par 2. Ce qui signifie que si je fais la division euclidienne de 56 par 2, le reste de cette division est égal à 0. Juste pour vérifier que tu te rappelles de la technique, on va poser cette division à côté. On se dit, donc j'ai un chiffre au diviseur, j'en prends 1 au dividende, sauf s'il est trop petit, 5 n'est pas trop petit. Dans la table de 2, qu'est-ce qui s'approche de 5 ? 2 fois 2, ça fait 4. Il reste 1. J'abaisse le 6. 16, c'est dans la table de 2, c'est 2 fois 8. J'ai donc bien un reste nul et le quotient entier est égal à 28. Donc 56, c'est égal à 2 fois 28. Je ne vais pas écrire directement 28 ici parce que 28, ce n'est pas un nombre premier. Et ici, j'ai dit que je mettrais tous les diviseurs premiers. Donc pour le moment, 28, je le mets sur la gauche et je vais essayer, à son tour, de le décomposer en un produit de nombre premier. Je reprends ma liste. Est-ce que 28 est divisible par 2 ? Oui, puisque c'est un nombre pair. Je ne vais pas poser la division cette fois-ci. Je la fais de tête. Alors, on va écrire le 2 ici. On se dit, 2, il y va une fois, il reste 0. Et 2, pour aller à 8, c'est 4. Donc ça fait 14. Est-ce que 14 est divisible par 2 ? Même chose, mais ce n'est pas un nombre premier. Donc je ne l'écris pas tout de suite ici. J'écris qu'il est divisible par 2. 14, c'est 2 fois 7. Est-ce que 7 est divisible par 2 ? Non. Donc je peux rayer. Si j'ai fini de passer en revue mes critères de divisibilité par 2, est-ce que 7 est divisible par 3 ? Non plus. Par 5 ? Non plus. Le seul nombre divisible par 5 se termine par 0 et 5. Ou 5. Et est-ce qu'il est divisible par 7 ? Ben oui, c'est lui-même. C'est un nombre premier. Donc la seule façon de décomposer 7 en un produit, d'un nombre entier, c'est une fois 7. Donc ici, je vais écrire 7. C'est un nombre premier. Donc je vais arrêter ici ma liste. Je ne peux plus décomposer 7 en autre chose qu'un produit de 7 par 1. Donc voilà, ici j'ai décomposé en un produit 56. Et tous ces nombres sont premiers. On dit qu'on a décomposé 56 en un produit de facteur premier. Ce produit, il est unique, évidemment, à l'ordre des facteurs près. Je pourrais aussi écrire que c'est 2 x 7 x 2 x 2. Mais ça reste toujours le produit des mêmes nombres. Donc on dit que cette décomposition est unique à l'ordre près. On fait un autre exemple ensemble. On va décomposer 3720 en un produit de nombres premiers. Je connais par cœur la liste des nombres premiers jusqu'à 31. C'est vraiment indispensable. Donc vraiment, on fait un effort, on la retient. 3720, j'écris ma barre et j'essaye de diviser par 2. Pourquoi par 2 ? Parce que c'est un nombre pair et que 2 est le premier nombre premier de ma liste. Donc je vais décomposer, je vais écrire 3720 en un produit de 2 par un autre nombre entier. Je pose la division à nouveau. Cette fois-ci, je n'écris plus les soustractions. Donc 3, dans la table de 2, qu'est-ce qui s'approche de 3 ? C'est 2 x 1. 2 x 1, ça fait 2. Il reste 1. J'abaisse le 7. Dans la table de 2, qu'est-ce qui s'approche ? De 17, 2 x 8, ça fait 16. Il reste 1. J'abaisse le 1. Dans la table de 2, 6 x 2, ça fait 12. Il reste 0. J'abaisse le 0. Et dans la table de 2, c'est 0 x 2 qui fait 0. Et donc, ça fait 0 comme reste. C'est bien divisible par 2. On le savait puisque c'est un entier paire. Et maintenant, le quotient entier, le voilà, c'est 1860. Je peux l'écrire ici. Et à nouveau, j'essaie de décomposer 1860. Alors, je regarde mon premier nombre premier, c'est 2. Il est à nouveau divisible par 2 puisqu'il est paire. Je vais à nouveau poser la division pour que vraiment on soit sûr. J'ai un chiffre au diviseur. Normalement, j'en prends un au dividende, mais un c'est trop petit. Donc, j'en prends 2. Dans 18, combien de fois 2 ? 9 fois. Il reste 0. J'abaisse le 6. Dans 6, 3 x 2. Il reste 0. Et enfin, le 3, 2 x 0. Et donc, il reste 0. 1860, c'est 2 x 930. Et je continue. 930 est toujours paire, donc divisible par 2. On ne pose pas la division. Cette fois-ci, tu peux le faire. Ça fait 465. Et là, je n'ai plus un nombre paire. Donc, je vais passer au nombre premier suivant. Est-ce que 465 est divisible par 3 ? Je n'ai pas besoin de poser la division pour avoir cette réponse. Puisque je connais le critère de divisibilité par 3, je vais ajouter tous ces chiffres et regarder si la somme est dans la table de 3. 6 et 4, 10. Et 5, 15. Oui, ce nombre est divisible par 3 puisque la somme de ces chiffres est divisible par 3. Bon, la division, on peut la poser éventuellement ou on peut la faire de tête. Le résultat de cette division, le quotient entier, c'est 155. Est-ce que 155 est divisible par 3 ? Alors, j'ai rayé un peu vite avant qu'on se pose la question, mais on va regarder ensemble. 155 est-il divisible par 3 ? Non, parce que 5 et 5, ça fait 10 et 1, 11. Ce n'est pas dans la table de 3. Donc, maintenant, on peut rayer. Est-ce qu'il est divisible par 5 ? Oui, puisque son chiffre des unités est 5. C'est bien 0 ou 5. Donc, je divise par 5. Je fais la division à part ou de tête. Le quotient entier, c'est 31. Et là, heureusement que je connais ma liste des nombres premiers jusqu'à 31 parce que je ne suis pas obligée de passer en revue et d'essayer de diviser 31 par tous ces nombres puisque je sais qu'il est premier. Donc, il n'est divisible par aucun de ces nombres entiers. 31, c'est uniquement divisé par 1 et par 31 puisque c'est un nombre premier. Donc, ici, j'écris 31. C'est mon dernier facteur. Et ici, il reste 1. J'ai terminé ma liste. 3720, c'est donc égal au produit de 2 par 2 par 2 par 3 par 5 et par 31. Voilà la décomposition de 3720 en produit de facteur premier et cette décomposition, elle est unique à l'ordre des facteurs près. Cette vidéo est terminée. A très bientôt !